Si, pour vous dire que Tempo Afrique TV vous offre plus de 4000 chaînes de télévision, les chaînes européennes, les chaînes américaines, les chaînes asiatiques, les chaînes africaines, à un prix imbattable, à un prix imbattable, tenez-vous bien, 185 dollars pour 12 mois, inclut le box. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver mieux que ça, si ce n'est pas sur Tempo Afrique TV ? Mesdames, Messieurs, appelez seulement le 612 804 02 95 et vous serez servi. Vous serez agréablement surpris de voir plus de 4000 chaînes de télévision rouler sur votre écran comme ça et vous choisissez laquelle vous voulez. Alors, mesdames, n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas et ne nous faites pas compter. Prenez votre téléphone, prenez-le tout de suite et appelez le 612 804 02 95. Nous sommes là, ici, à Tempo TV, pour rendre votre vie simple et agréable. Alors, saisissez l'occasion d'envoyer 185 dollars pour toute une année, pour 12 mois, inclut le box. 12 mois. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-tit soit une référence aujourd'hui. Les bourreaux, les putains bottas de Groose Crocodile et puis sa suite qui ont torturé Thuyé, ils sont venus publiquement devant toute la nation sud-africaine et africaine et mondiale. Ils ont cité leur crime qu'ils ont commis, ils ont demandé pardon et on a demandé aux victimes ou leurs survivants, qu'est-ce que vous voulez. La fois parce que quelqu'un nous parlait d'une histoire d'une Afrique du Sud, d'une vieille dont un bourreau, un policier a tué le mari, il est venu tuer le puce inu qu'il avait. Maintenant, le jour où il est venu se répentir, on a demandé après avoir présenté ses excuses, on a demandé à la vieille, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à ces criminels ? Elle a dit, ce qu'elle lui demande seulement, c'est de la mener voir là où il a assassiné son enfant. Après ça, il veut qu'il vienne vivre dans sa maison avec elle. Vous voyez ? L'homme est capable du pardon. Il est capable. Mais il faut reconnaître ta faute d'abord avant de solliciter ce pardon. Chez nous au Togo, lorsqu'ils ont commencé les dépositions, nous avons appris que les soldats qui avaient tué étaient encore allés menacer ceux-là qui étaient en train de... Ils leur ont interdit de parler. Donc on ne peut pas parler d'une réconciliation ou bien d'une répentance dans ces conditions. Le Togo, on n'a pas encore eu droit à ça. Puisque les bourreaux sont encore au pouvoir, ils vont continuer par en commettre. Et ils ne sont pas prêts même à accepter quoi que ce soit. Ils veulent même que les victimes leur demandent pardon. Vous avez vu ça ? Ou depuis quand la victime va demander pardon à son bourreau ? Comment il va commencer par demander ce pardon ? C'est pourquoi nous disons que du moment où l'on refuse de reconnaître cela, quel que soit ce qu'on leur fait, on est en train de perdre notre temps. Il faut le savoir. Et donc, si vous me demandez mon avis, si j'ai un conseil à leur donner, c'est de laver le sang là en faisant en sorte que les victimes puissent rentrer dans leurs droits. Ici, moi, je ne parle pas de leur bercer de l'argent. Qu'est-ce que l'argent ? Le droit de la victime ici, il faut reconstruire la victime. La reconstitution de la victime passe par la remise de sa dignité. Comment vous remettez la dignité à une victime ? Lorsque vous reconnaissez que c'est vous qui l'avez, n'est-ce pas, déshumanisé, c'est vous qui avez enlevé sa dignité, lorsque vous reconnaissez cela, vous vous demandez pardon, vous êtes en train de rétablir la dignité de votre victime. C'est comme ça que nous entendons. Ce n'est pas l'argent qu'ils ont dit, allez partager aux gens. Des fois, même, c'est les bourreaux qui sont en train de prendre l'argent comme s'ils étaient des victimes. Ce n'est pas normal. C'est des gâchis inutiles. D'accord. Mais de toute façon, on va voir, puisqu'ils sont en train de mener quand même des tractions toujours. Et c'est le ministre chargé des Affaires étrangères, Robert Doucet, qui est toujours au sommet de cette négociation vis-à-vis avec le Quai d'Orsay français. Donc, telles sont quand même leurs actions qui sont en train de mener. On verra si, en réalité, ça leur sera accordé. Mais Marcel Codier, pour qu'un président ne soit accepté par son homologue dans son palais présidentiel, étant une république, est-ce que ça ne maille pas quand même de l'efficacité vis-à-vis des deux ministères chargés des Affaires étrangères, leur relation étroite et accentuer la rencontre face-à-face des deux leaders ? Non, je ne pense pas. Tu sais, l'affaire étrangère, ce n'est pas le... Moi, si il y a à recevoir Foyan Simway, ce n'est pas Robert Doucet, ce n'est pas le cas de... Vous savez, il y a chargé à l'Elysée, il y a un conseiller chargé des Affaires africaines. Tous ces négociés, c'est eux qui prennent, ce n'est pas le... Maintenant, qui est habilité à négocier, Marcel, qui est habilité à négocier ? Non, c'est la présence qu'on négocie, on prend les trous, les rendez-vous. Ce n'est pas aucun dossier. OK, tout celui peut intervenir, mais c'est à juger. Ce n'est pas que le ministre des Affaires étrangères évaluant, il peut aller négocier un truc là pour lui, mais si le secrétaire ou bien le chargé des Affaires africaines n'est pas d'accord, s'il dit, le patron dit, lui, comme on dit, je vais monter en haut, je vais monter l'information. Quand il monte l'information, il dit non. Le monsieur ne répond pas, il met une croix, il dit, ah, le chef n'a rien dit. Est-ce qu'on peut le recevoir, c'est comme ça que ça se fait ? Est-ce qu'on peut traiter tout un président d'une république comme ça ? Oui, c'est pour dire que la personne... Et pourquoi on reçoit les autres présidents et finalement, Fort Nassimbe et Katiensi jusqu'alors ? Il y a 15 ans de passant de cela. Non mais Marcel, vous ne voyez pas que c'est faux ? C'est une humiliation, vous avez compris que votre président est humilé. Au moins en matière de protocole diplomatique, au moins on dit les relations. Et ce qui est humilé, c'est qu'on ne veut pas, mais il s'impose, vous voyez. Il s'impose, il préfère, sans se pousser les femmes, la belle vie au Brésil, avec les femmes brésiliennes, indiennes, c'est ça, il ne se préoccupe pas du peuple. Aujourd'hui, Fort n'en parle le truc du peuple. Si Fort avait l'ascendement du peuple, au moins les 50%, vous allez voir que la France allait lui ouvrir la porte. Mais qu'on sait qu'il est décréé. Vous croyez que la France ne connaît pas le résultat des élections ? Depuis son arrivée jusqu'aujourd'hui, ça ne faut pas. Oui, le Parlement européen a parlé des résultats des élections du 22 février tout dernièrement. Et il y a un communiqué qui a été publié d'ailleurs vis-à-vis du gouvernement, à l'égard bien sûr du gouvernement français, donnant l'instruction de la victoire de Gabriel Messangou, mais en fait, la VMK aussi s'est saisie de ce communiqué. Et finalement, il y a eu une conférence de presse animée par les leaders de la VMK. Mais on verra tout court ce qui va se passer dans les jours à venir, malgré que la justice togolaise a interdit aux membres de la VMK de ne plus parler des résultats des élections du 22 février 2020. Alors, suite à ça, si le Parlement européen s'est annoncé sur le sujet aujourd'hui, et finalement, ça devient encore d'autres sujets, d'autres problèmes que la justice togolaise va devoir gérer encore. Non, comme dit un jargon cameroune, on dit, il y a le piment dans la sauce de fort. C'est que les gens, entre temps, les gens disent non, c'est fini. Il faut considérer que c'est fini. Un an déjà, il faut laisser tomber. C'est maintenant que les Français vous ont fait comprendre que non. Un an, peut-être l'argent qu'il a donné là, c'est pour un an. Les gens ont déjà bouffé. Il faut renouveler. Est-ce qu'il a donné réellement de l'argent ? C'est là la grande question, non ? Ça fait rire quand même. Les milliards s'est fini. Les intérêts, les milliards, les gens se sont tués. Aujourd'hui, les gens ont montré. On a falsifié la signature de Macron. C'est maintenant, les gens vous le veulent, monsieur. Monsieur le Président, si vous laissez ce pays, et voilà que c'est Gabriel qui aurait gagné, et il y a tout cela, ce pays va à la dérive. Avec ces milliers de militaires qui sont en train de déserter l'armée. Vous ne voyez pas que ça fait peur ? Et là, on vient vous sortir une liste des mots-là où ils disent que ce sont des mots-là qu'on a ramené l'armée. Vous croyez qu'il y a un militaire qui a dit, mais il y a tout un protocole, c'est l'armée qui l'enterre. Donc on va nous dire que les mots-là, dans l'armée, dont on ne les avait pas enlevés de la liste, c'est maintenant qu'on est en train de les enlever, enlever dans la liste. Que oui, Félix Katanga n'avait pas enlevé ses bonnes enseignements. Donc il y avait 800 mois l'année dernière, ou bien comment, en 15 ans. Il ne faut pas mentir des choses comme ça, il faut reconnaître qu'il y a eu des déserteurs, les gens sortent de refus. Il y a une équipe de Madjouba qui avait refus. On nous dit qu'une équipe de Félix Katanga. Donc ça fait peur à Macron. Tous ces gens, soit ils sont repliés au Burkina, ils sont repliés au Ghana, ou bien au Bénètre. Mais les pays voisins doivent être quels se ne vont pas. Et qu'il y a des militaires comme ça, on reçoit au moins 100 militaires par jour, ou bien 20 militaires qui désertent. Mais ça fait peur. Le pays voisin dit, mais ah oui, c'est ça, il y a ça. Et puis vous savez l'histoire que vous nous avez. Fognassez-vous, c'est-à-dire que vous voyez, il était devenu médiateur des Maliens, des Tuts-Maliens. Pourtant, il était en train de causer avec les gars, les foudoirés, mais pourtant, il préparait des mercenaires avec Alassane Ouattara. Vous savez qu'Alassane Ouattara envoyait et forait l'ami d'Auattara. For et Ouattara, ils ont envoyé des mercenaires pour vous. Ils ont voulu pépéter un coup d'État, tuer le faiseur, le commandant celui qui a fait le coup d'État. La commissaire, son nom m'échappe là. Diao, assime un coup d'État ou bien. Ils voulaient l'assassiner, mais vous savez, tous ces gens sont arrêtés. Les mercenaires ont été arrêtés, actuellement, au Mali. C'est ce qui fait que vous allez comprendre que la fois dernière, que le Mali était là-bas. Même le premier ministre ivoirien, il était arrivé, mais on n'a pas même annoncé. Mais il est venu discrètement, venu parler avec les Maliens, avec les preuves à la preuve. Voilà ce que vous voulez en train de faire. Vous pouvez déstabiliser le Mali. Donc, c'est vous qui êtes le problème aujourd'hui. Voilà ce que vous voulez. D'accord. Mais au fait, c'est difficile. Non, laisse-moi te dire, pourquoi les forts, les deux-là ? Forts, ils sont en vacances, ils vendent des armes à la rébellion. Aujourd'hui, si les Guitas, c'est nouveau-là, c'est nouveau de la jungle-là, s'il peut-être ne peut plus vendre, si tu comptes, on dit qu'il y a une présence de les Russes là-bas, ils ne peuvent plus vendre son matériel. Parce qu'à ces derniers temps, on est en train de mater. Donc, il faut déstabiliser l'autre-là pour remettre quelqu'un de leur, là, le trafic d'armes va continuer. La vente va continuer. Exactement. Voilà ça. Ah, ok. Donc, de toute façon, quand on essaie d'analyser un peu, systématiquement, sur le plan relationnel, on remarque que, professeur Moussa, on remarque que la relation entre la France et le Togo vis-à-vis ne s'est pas ralentie en quelque sorte. Il y a toujours la méforce, j'allais dire, de Kédor. C'est derrière le gouvernement togolais et puis, bon, il reçoit quand même des consignes venant directement d'Emmanuel Macron. Bon, oui, alors, qui sait s'il reçoit des consignes d'Emmanuel Macron, c'est Dieu seul qui le sait, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas fermer tous les canaux diplomatiques, quels qu'ils soient les cas, les pays ont toujours des passerelles, quelques moyens pour continuer par faire semblant que tout marche bien. Maintenant, c'est au niveau au sommet que l'on pose des actes qui prouvent que vraiment, ça ne va pas. si on était dans une relation d'égal à égal, on ne serait même pas en train de débattre pourquoi Macron ne reçoit pas Ford, parce que, bon, Ford ne devait pas avoir envie de se faire recevoir par Macron, parce que, encore, encore, Ford, est un doyen à Macron, puisque il fait au moins un mandat, Macron ne connaît qu'à son premier mandat. Donc, bon, cette affaire d'être normalement, mais, les chefs d'État africains, eux autres, leur légitimité se trouve à l'Élysée. C'est pourquoi nous en parlons, parce que chacun doit aller là-bas, même Ouattara a dû avoir un entretien avec Macron avant de déposer sa candidature, après, il est allé le rencontrer, il a tout fait pour vraiment le rencontrer prièvement, pour s'attirer une certaine légitimité, puisque c'est les chefs d'État africains, eux-mêmes, qui font que nous sommes en train de mener ce débat, sinon, je dirais, il faudra quoi voir avec Macron, qu'ils le reçoivent ou pas, ça ne devait rien diminuer, même puisqu'ils n'ont pas de légitimité de leur peuple, ils dépendent de la légitimité de la France, c'est pourquoi ça les gêne, ils sont mal à l'aise quand ils ne sont pas reçus, c'est pourquoi nous sommes obligés de mener ce débat, parce que, bon, comme l'ère bienfaiteur ou l'ère dieu n'a pas encore fait ceci, peut-être qu'il se croit comme un président qui n'est pas complet, alors qu'il oublie que du moment où le peuple n'est pas donné le mandat, quel que soit ce que, Macron peut se multiplier par 100, il peut être sans Macron et te recevoir avec 100 tapis rouges, ça ne va rien changer, puisque le peuple qui est souverain ne t'a pas donné le mandat, mais les chefs d'État africains, dans leur tête, ce n'est pas le peuple, ils font tout ça à la France, c'est pourquoi s'il n'est pas réussi là-bas, c'est un problème, sinon ailleurs, pourquoi le président des États-Unis ne va pas dire bon, je ne suis pas reçu par Macron, donc je ne suis pas c'est parce que... Pour vous, vous êtes d'accord que malgré tout, malgré que le tapis rouge reste toujours plié à fort, mais d'après tout, les relations sont finalement accentuées et tout va bien sur le plan diplomatique relationnel. Je ne dis pas que tout va bien, j'ai dit, l'apparence, c'est que tout va bien, mais en réalité, rien ne va. Pour les chefs d'État africains, même fort lui-même, c'est que, du moment où je ne suis pas encore reçu par Macron depuis que je suis arrivé au pouvoir à l'Élysée, c'est que, quelque part, mon régime, mon pouvoir est illégitime, puisque leur référence de légitimité, c'est leur amitié avec la France. Maintenant que la France refuse de leur recevoir surtout que Macron a dit publiquement d'aller sur les antennes qu'est-ce que je l'ai une fois reçu. Quelqu'un qui vous dit ça publiquement, si vraiment nous sommes dans un monde normal, vous allez même vouloir qu'il vous reçoive encore. Non, mais il veut voir aujourd'hui, si Macron l'appelle aujourd'hui, qu'il va le recevoir, même s'il n'y a pas d'avion, il va dire qu'il va arriver là-bas, il fera tout pour arriver là-bas, puisqu'il ne va pas rater le rendez-vous. Donc, c'est pour vous dire que nous nous sommes vendus à vil prix. Donc, c'est ce qui fait que nous menons ce débat. Sinon, un État souverain, si on était souverain, il ne devait rien avoir avec Macron. Mais, dans leur tête, il faut que Macron me reçoive pour que les gens sachent que moi aussi, je suis un président. Voilà pourquoi nous sommes obligés de mener ce débat. Sinon, si on était dans un pays normal, j'allais dire, mais il ne doit rien avoir avec Macron. Il n'a qu'à oublier ça, aller faire son travail. Mais puisque, de l'autre côté, le peuple n'est pas d'accord. Maintenant, il faut aller chercher un allié extérieur. Et cet allié extérieur aussi dit que moi, je ne suis pas prêt à m'associer à vous parce que vous avez un habit sale, n'est-ce pas, couvert de boue. Moi, je porte un tricot blanc. Vous pensez que je vais aller m'adosser à vous ? Vous allez me salir. Vous allez salir mon avis. C'est pourquoi, jusqu'à présent, les présidents successifs français essaient d'éviter la rencontre avec Forgne-Signé parce qu'ils ne veulent pas se salir les avis. D'accord. De toute façon, on va voir, je suis en train de mener toujours les pratactions pour que Forgne-Signé soit reçue à l'église. Alors, Marcel Codier, avant d'ouvrir l'antenne aux téléspectateurs qui sont déjà en attente, il faudrait savoir tout simplement qu'Emmanuel Macron, ces derniers temps, malgré qu'on l'interpelle de gauche à droite concernant la situation sociopolitique du Togo, on dirait qu'il s'est tué, on dirait qu'il n'écoute même pas, mais finalement, c'est le Parlement européen qui s'est annoncé subitement la première. Ah oui, alors vous allez comprendre que ce qu'ils nous ont dit en tant que l'Union européenne a déjà validé les élections, l'Allemagne a validé dans le Foseter. Donc, c'est ça la diplomatie. C'est ça aussi les canons d'adresses que les gens ne comprennent pas. La diplomatie, c'est la molo-molo, ce n'est pas les bleus. Vous avez vu For, les gens nous disent que For était le chouchou du Vatican, si c'était avant-là. C'est le Vatican qui allait les négocier. Vous savez, entre-temps, ils ne sont pas le dernier voyage au Vatican. Et le peuple n'a pas voulu le recevoir. mais il a reçu. Non, écoutez, vous savez, vous savez, il n'est pas les milliards qu'il aurait volé là. C'est les milliards qu'il est parti déposer là-bas comme peut-être bailleurs, comment c'est dans les banques la vieux quand ce sont des bailleurs ou bien des fondés. Et c'est la banque du Vatican. Son père avait déjà mis de l'argent là-bas. C'est pour cela. Vous avez vu qu'il est parti avec sa maman. Ils ont dit « Ah, moi, avec ma maman, nous avons peut-être 1 000 milliards pour 7, 2, 7, combien sont partis ? » Et ce qui parle aujourd'hui que Mgr Bariga était un saint là. C'est lui qui a été l'intermédiaire. Même dans le temps de l'évêque qui était là. Le évêque qui est partant comme il s'appelle Denis Tchapa. Mais tous les clés ne savaient même pas que font de verres à Rome. Les gens, les hommes et les gens étaient attendus. C'est Bariga qui a joué ce jeu. Aujourd'hui, c'est lui qui est l'intendant. C'est lui qui a le sous-couverte de Fordian à la banque de Vatican. Vous voyez les jeux ? Et je pense que le papa lui a dit « Il faut être à l'écoute de ton peuple depuis qu'il est venu là. » Et il a été à l'écoute de son peuple. Le peuple est sorti en 2017, 2018. On a vu les gens dans la rue. Vous voyez comment la Cedia avec ses amis Alpha-Condé et ses amis, même parmi de l'opposition, comment ils ont tourné l'opposition en bourrique. Aujourd'hui, les gens se trouvent. Voilà comment ils nous ont tourné. Nous-mêmes, nous-mêmes, nos opposants-mêmes, nous avons été dans ce coup. Sinon, à faire où on nous a servi la feuille de route. Tout était clair. On nous dit d'aller à la commissaire de travail « Vous refusez. » On est de faire si nous nous refusons parce qu'on était chef de file. Aujourd'hui, voilà les conséquences. D'accord. Dupuis le moment, on n'est pas au niveau de l'analyse des petites erreurs du côté de l'évolution. Je t'ai dit que c'est au bout de l'ancienne code-contice, la nouvelle. Nous sommes en train de faire une autre. Il faut écouter, voir, il faut voir les conséquences. Voilà des choses pareilles qui arrivent dans des pays où la démocratie n'a jamais avancé. Tout vient toujours en état. Vous voyez notre assemblée. C'est une assemblée unicolore. Il n'y a que peut-être à Bascarbois qu'on a implanté la vaca comme marionnette qui vient d'écrire aujourd'hui les évêques qui viennent parler qu'il n'y a pas de pétrole au Togo parce que lui, on lui a donné encore assez de passer. Vous savez, lui-même, il a un dossier sale, il a falsifié la société d'un de ses suppléants dans l'affaire la Cour suprême dont il voulait peut-être faire une collègue de affront d'assignement qu'on puisse le gracie et venir sur une conférence de presse et venir raconter toute sa vie. Tout cela, je pense que c'est un coup de pétrole. voilà des personnes des politiques que nous avons. Aujourd'hui, les gens vont nous dire que oui, non, Macron a dit félicitations. Non, quand on trouve aujourd'hui les félicitations de Macron, pourquoi aujourd'hui Macron n'a pas fait une visite ? Macron est venu jusqu'au Ghana, un pays anglophobre. Macron est allé jusqu'au Nigeria. Pourquoi Macron ne viendra pas au Togo ? Il ne viendra pas. Eh oui, non, il ne viendra pas. mais normalement il doit venir au Togo parce que c'est le Togo qui demeure. Qui demeure quoi ? C'est le Togo qui demeure quand même un pays enfin francophone. Il ne peut pas venir au Ghana et ne pas venir au Togo. C'est un peu à tout. Non, si c'est aujourd'hui. D'accord, nous allons recevoir quelqu'un. Oui, Marcel, on va recevoir quelqu'un. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On peut la voir. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. C'est comme un problème technique, il reviendra. Alors, Marcel, j'ai... Allô ? Oui, allô ? Oui, bonsoir, monsieur. bonsoir. bonsoir, le panneau, le bonsoir, professeur ici, fou, bonsoir, le secôté. Bonsoir, Gabriel, en fait, je voulais intervenir, c'est pour dire, vous êtes en train de vous appeler sur fort, c'est pour dire que sa relation avec la France, c'est direct. Il n'a pas besoin d'être reçu par l'Elysée. L'Elysée n'a pas besoin de le recevoir non plus. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il fasse le travail qu'on lui demande de faire. Et c'est ce qu'il fait actuellement en Afrique de l'Ouest. Il est le déstabilisateur placé pour déstabiliser toute l'Afrique, faire la livraison et faire le va-et-vient entre les régions. Vous avez vu son passage en Côte d'Ivoire pour voir Ouattara en donnant des militaires et des armes. Il est passé au Mali et en Guinée, il a fait la même chose. Au Mali, ils ont pu voler la révolution. Et actuellement, en Centrafrique, c'est pareil. Ils sont en train de faire passer aussi la même chose. Bientôt, ce serait le délin qui va être le point de mire puisqu'ils sont en train de parler d'un passage de terroristes qui vont passer par la Côte d'Ivoire pour arriver là-bas. Comment est-ce qu'ils ont toutes ces informations et qu'ils ne peuvent pas les arrêter et qu'ils attendent que ça se passe ? Mais c'est fort, il y a S&D qui est l'entremetteur de tout. C'est lui qui est l'intermédiaire, c'est lui qui gère tout ce qui est l'Afrique de l'Ouest actuellement. Puisque Ouattara est un peu dévolu, ils savent que dans Ouattara, tout est connu. Mais là, on ne passe pas par quelqu'un qui est très connu, on passe par celui qui est sous silence. Quand on pense qu'il est en train de gérer son pays en douce, les personnes ne s'en occupent, mais effectivement, c'est parce qu'il est au service de la France. et il n'a pas besoin d'accueillir aussi. S'il a réussi, on saura qu'il a un pion. Donc, la stratégie, c'est justement de ne pas afficher leurs mercenaires qu'ils utilisent pour déstabiliser l'Afrique et passer directement par eux et que personne ne sache. Je vous remercie, merci pour le panel et bonne soirée à vous tous. Merci. Merci bien, mon frère. Merci et bon week-end depuis votre position. Voilà, tel est quand même le point de vue, bien sûr, du téléspectateur. Mais, professeur, vous savez, c'est fou. Ce qu'il a dit est tellement remarquable. Effectivement, on voit Ford en civil en action, indirectement, en Afrique de l'Ouest. Et puis, c'est lui qui gère tout ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi j'ai dit tout de suite qu'il est quand même, on dirait qu'il y a un coup de fil direct entre lui et Emmanuel Macron, diplomatiquement, professeur, vous savez, c'est fou. Oui, je pense que je salue l'intervenant qui a fait une analyse pertinente. Exactement. Et vraiment, à la recherche, n'est-ce pas, de la solution d'une équation, il faut tenter plusieurs méthodes. Et donc, je viens de proposer une analyse qui, en tout cas, qui est aussi forte que celle que les autres sont en train de mener. Donc, pour le moment, nous ne sommes pas tellement sûrs de quoi il s'agit, mais quand vous regardez les faits, et comme le disait un philosophe empiriste, que les faits bien observés valent mieux que toutes les hypothèses du monde. Donc, en liant les faits, comme l'a fait l'intervenant, il a donné des exemples clairs, et qui sont là, qui sont différents. Tous, nous avons assisté à cela. Ce qui rend son argument convaincant. Et donc, pour le moment, en tout cas, il soit, l'Élysée lui reproche ce que nous avons dit là, ou soit, il se soit entendu, je ne veux pas qu'il y ait trop de projecteurs sur moi, laissez-moi faire le travail que je dois faire, et puis bon, on va continuer par demeurer au pouvoir. Tout est possible. Tout est possible. Donc, c'est pour vous dire que, bon, l'intervenant a fait une bonne analyse, et que c'est possible aussi que ce soit, n'est-ce pas, son analyse qu'il vient de proposer, et c'est possible aussi que ce soit les autres analyses que nous avions en tant que proposées, en parlant donc du fait que le verre était déjà dans les fruits. Marcel Codier, voilà, vous venez de suivre l'intervenant tout de suite, le téléspectateur qui a appelé tout de suite au téléphone, et selon ce qu'il a donné comme analyse, sa perfection est tellement remarquable. Oui, ça peut être vrai, pour ne pas être vrai, même pour moi, actuellement, je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui, il faut en faire de chercher à redorer le blason. C'est pour cela qu'ils savent que la France est en train de perdre le terrain malien. Alors, comme la jeunesse des Maliens veut que la force Barkhane doit quitter, vous savez que c'est une perte pour la France. Alors, pour lui, avec Alassane Ouattara, ils vont péter un coup d'État. Alors, la France va les féliciter. Là, on va les mettre encore 20 ans de pouvoir, l'augmenter encore, ils vont nous dire encore après 2025, voilà, ils vont faire leur glabal, glabal, là, comme on l'a dit au Togo, ils vont là, c'est ça, ils sont en train de se tailler. Mais Dieu étant, tu sais, vous faites ça deux fois, trois fois, mais la quatrième fois, ça ne va pas marcher. Et si ce passe aujourd'hui, aujourd'hui, les Maliens sont sévères, sont méchants, contre Foyga Singbe et Alassane Ouattara. Si les Maliens, sur le tour des gâchettes aujourd'hui, ils en ont. Ils ont dit qu'ils vont découdre avec Alassane Ouattara. C'est pour cela qu'on les a appelés en France. Ils sont prêts à faire la guerre. Ça, ils ont des partenaires russes. Et la France est en train de perdre le terrain, en s'attrapé. Alors, si les Russes vont encore lui décrancer la guerre, et au Mali, et en s'attrapé, mais où sera la France ? Aujourd'hui, la France est vomi. Vous avez vu comment on a mis le parquet pour Bozizé ? Il est arrivé jusqu'à la capitale, mais il a été boosté. Aujourd'hui, on ne parle que les réfugiés en Ouganda. Voilà. À l'équipe, maintenant, l'Europe, je dis maintenant, c'est destituer la Guinée équatoriale. Vous savez que ça, la Guinée équatoriale, c'est le pétrole. Alors, quand ils vont se saluer maintenant, la Guinée équatoriale, ils vont maintenant déstabiliser, revenir pour déstabiliser Centrafrique. Et les pays qui ne vont pas être avec eux. Voilà la stratégie. Mais ils sont pris menés, ils sont dans les forêts. Bon, la venue nous donnera raison. Vous savez, qu'est-ce qu'il faut aussi chers à faire ? Là, ils vont encore commencer le trafic. L'or de Bali, ça passe par l'Omé. Les armes, ils vendent les armes. On fait passer l'or extrait là. Ici, vous savez que c'est le Togo qui est le premier. Le Togo fait partie des, au moins, les cinq premiers exportateurs de l'or. Où est-ce qu'il y a l'or ? Il y en a quand même sur notre territoire. Mais nous n'avons pas vu. D'accord. Oui. L'exploitation de ces milliers autres, la tour, ce sont des choses que nous... C'est un sujet au débat. Il y a le trafic dans ces cas-faits. Est-ce que vous pouvez comprendre ? C'est que je vous donne des armes, vous me donnez l'or. Et moi, je reviens sur le plan international. Bien sûr que tout le monde sait que le Togo a de l'or partout. Le Togo a du fer. Le Togo a du pétrole. Donc, c'est ça. C'est le système. Toutes ces choses-là que le Togo dispose aujourd'hui dans son sous-sol, leur exploitation profite à qui ? Telle est quand même la grande question que nous avons tenté à reprendre le week-end prochain. Bon, non, mais pour le moment, on ne peut pas dire directement à Fort Nia Singbe, mais il faudrait aussi qu'on fasse au moins des recherches, à savoir exactement si en réalité ces exploitations-là, bon, leurs fruits, ça va dans quelle poche ? Exactement. Malgré que nous savons tous que, voilà, c'est le régime... Bon, nous avons un appel d'abord. Allô ? Oui, allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, je suis revenu. C'était une petite précision tout à l'heure. Je parlais du fait que Fort Nia Singbe n'est pas reçu à l'envisée. Cela n'a pas d'importance. Qu'il soit reçu par Macron ou pas, ça n'a plus d'importance. C'était avant que cela avait de l'importance. Depuis qu'on parle du sentiment anti-français, l'envisée sait très bien que ce n'est pas le fait que la personne vienne et se me voit récompagner le tapis qui fait qu'ils ne reconnaissent eux dans leur charte de l'impérialisme comment ils reconnaissent leur... Tout simplement que la personne met à l'école et qu'ils fassent ce qu'il peut dire. C'est tout. Je vais dire qu'il m'intéresse. Parle du pétrole qui est à honte-mer. Oh là là là, il peut se croiser là-bas, il peut se croiser là-bas, il peut se croiser partout. Ils n'ont pas besoin de se voir seulement à l'Élysée. Donc leur relation ne tient pas seulement par une visite à l'Élysée. Ce qui importe pour eux, c'est qu'ils fassent le travail qu'on lui demande, un point intérêt, et il reste, ils le considèrent pour l'instant comme celui qu'il veut. Maintenant, on sait qu'avec Abonné Codot, qui ne reconnaît pas la population, cette reconnaissance, cette légitimité existe, fort mais pas légitime. Cette légitimité existe. Si maintenant, la population arrive par ou avec le concours de médias et tout à remplacer la vapeur, la France dira toujours de toute façon, on avait dit qu'on ne le reconnaissait pas. Donc, ils vont reconnaître le nouveau et ils vont essayer maintenant de vouloir travailler avec lui, voir s'il peut aussi, lui aussi, le dompter. Et si jusqu'à présent, justement, ils n'ont pas accepté Abonné Codot, c'est parce que Ford fait encore l'affaire. Abonné n'a pas encore fait des propositions qui les plaisent. Parce qu'ils veulent des gens qui se mettent en dessous pour qu'ils puissent exploiter la personne comme ils veulent. Comme ils n'ont pas encore eu ces gages, ils ne sont pas encore d'accord. C'est pour cela. Mais ça va venir puisque, quoi qu'il en soit, les choses vont tourner bientôt. Je vous remercie. D'accord. Merci bien, mon frère, d'avoir participé à l'émission. Merci. Bon week-end de votre position. Alors, on dirait que le second intervénage juin, déjà, 16 ICO, juin directement le premier intervenant. Ou bien. Ça les a même qui est revenu pour appuyer ces propos. Ah, voilà. Exactement. Donc, selon ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui, il est vrai que Fort-Essence Nagnac il est tellement en action que d'aller accueillir Emmanuel Macron la tour. on va aujourd'hui mal beaucoup ce qu'on dit. voilà, Emmanuel Macron ne le connaît pas. Ou bien, ça ne le connaît pas. Mais il est en action sur le terrain il travaille sur le gouvernement avec l'action aujourd'hui. Je suis juste sur quel terrain vous parlez de quel terrain. Mais le tour est géré aujourd'hui par le national et son gouvernement. Non, 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 Vous qui êtes sur place là-bas parce que c'est vous de témoigner. Les hôpitaux sont propres les vieilles dames. Vont et puis les femmes accouchent bien. Les rouges sont bien bitumées. les gens ont de l'hôpital. Non, 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 on ne parle pas de la bonté de toutes ces situations sur la main. Et le gouvernement c'est qui qui gouverne aujourd'hui. C'est là le truc là. Qui gouverne aujourd'hui. Bon, vous gouvernez c'est quoi ? C'est quoi pour gérer un pays ? C'est quoi pour gérer un pays ? Gérer un pays c'est quoi ? Comment on gérer un pays ? C'est-à-dire quand on parle de la gérante d'un pays c'est vous qui est au premier place du pays qui représente le pays aujourd'hui également devant le premier président de la Côte d'Iran Sien-Sien-B. C'est la représentation celle-ci si c'est ça on n'a pas besoin d'être président pour représenter son pays. Si c'est ça moi je peux regarder les deux mais je n'ai pas président. ça veut dire qu'est-ce que c'est le mal inconnu ? Il y a des actions sur le terrain on est en train de développer les pays ou on fait quoi ? C'est pourquoi je dis donnez-nous des exemples de développement je veux vous donner un exemple Trimoire est allé il a quitté le Togo je ne sais pas comment même s'il est resté chez lui pour aller sur France 24 il a dit que le putain Saint-Pélegrin est un général libre ou était-il l'année passée ? là-bas je veux dire que du débat à le putain Saint-Pélegrin là-bas on va continuer ce putain Saint-Pélegrin Pélegrin on va voir si on a même posé la première hier ça ne revient bien du tout donc c'est pour dire qu'eux ils n'ont pas le temps de s'occuper de vous pour eux quand ils se réveillent le matin ils cherchent les stratégies qui leur permettront de rester au pouvoir jusqu'à la fin du monde c'est ça ça qui les préoccupe le reste vous qui êtes là-bas est-ce que vous avez dit que vous êtes heureux ? vous êtes heureux ? mais leur objectif c'est de rester au pouvoir comme vous voulez je le dis tout de suite c'est tout c'est tout ce qu'ils veulent sinon dites-moi ce qu'ils font que les Togolais sont en train de souffrir donnez-moi un seul exemple comme fait en Togo pour dire voilà un travail du gouvernement dites-moi donnez-moi un seul exemple où le peuple dit que bon au moins cette fois-ci oh non c'est bon donnez-moi un simple exemple il n'y en a pas au contraire maintenant on est en train de resserrer le taux n'est-ce pas autour du peuple Togolais les libertés acquises de haute lutte ont été reprises les enseignants sont arrêtés humiliés puis relâchés les journalistes sont convoqués leurs journaux suspendus aujourd'hui on vient d'apprendre qu'on va encore suspendre le journal alternatif pour 4 mois vous pensez que c'est comme ça qu'on gère un pays non s'il vous plaît le pays le Togo que vous voyez là apparemment vous pensez qu'il est géré parce qu'il y a une quarantaine de ministres qui se réunissent chaque mercredi chaque premier mercredi du mois on se réunit on fait c'est pas le même le même le même bal on danse après on publie un communiqué on dit on a fait conseil des ministres qu'est-ce que ça change au quotidien d'un Togolais non mais mais oui nous ne sommes pas en train de parler concernant la gérance du pays mais on est en train de parler des relations vis-à-vis de l'extérieur avec la France alors c'est pourquoi les intervenants qui ont appelé ils ont dit que voilà ce n'est pas important de parler de ça puisque on voit fort l'assignement en action sur le terrain donc le gars qui a parlé il n'a pas ce ne sont pas des fleurs qu'il a jetées il est en action pour le mal car le gars dit qu'il est allé déstabiliser le Mali la Guinée et autres maintenant ils vont déstabiliser le Bénin ça c'est des éloges ça ça c'est le travail malgré tout et pour tout c'est Céphonia Singh qui tient quand même les rênes du Togo vous voyez selon vous selon vous il tient les rênes du Togo mais selon vous il ne tient rien puisque en avant de tenir les rênes il faut avoir la légitimité ce qu'il n'a pas d'accord Marcel Codier voilà aujourd'hui on procède quand même aux analyses malgré qu'on dise qu'on le reçoive à l'Élysée c'est tellement difficile pour lui mais finalement la diplomatie de Robert Doucet évolue et finalement fort et toujours au service vous croyez écoutez non mais c'est ce qui se sentit sur le terrain non quelle voie de terre apparemment on peut voir l'homme vous ne savez rien c'est peut-être la diaspora c'est peut-être grand aux réseaux sociaux que vous sachiez beaucoup de choses c'est pour cela je dois les voir que même tous les officiers tous les grands sont sur les réseaux sociaux pour voir l'actualité parce que on vous trompe avec la TVT on raconte des histoires ce que vous ne savez pas les gens s'informent aujourd'hui à partir des réseaux sociaux fort ce n'est pas le conseil des ministres ou à l'aide du fond le premier ministre était ici le premier ministre a été en train de voir les chantiers non ce n'est pas ça le problème aujourd'hui le pays a des difficultés financières pourquoi je ne veux pas satisfaire les enseignants c'est qu'ils ont fait des promesses l'argent qu'ils ont utilisé le pays a des problèmes vous savez que les nouveaux ministres n'ont pas de cabinet ils n'ont pas de bureau le nouveau ministre actuellement oui 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 mais tous les ministres ils ont de bureau quand même non non ils ont de cabinet non écoutez demain tous ce n'est pas tous tous n'ont pas d'un code de bureau je vais t'envoyer ceux qui sont rattachés à la présidence ils sont à la présidence aujourd'hui non écoutez sauf ceux qui sont à la présidence je te dis les ministères des eaux quoi 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 des ministères qu'on en fait ils n'ont pas ils n'ont pas de ministère donc demain je t'envoie c'est Joël Léga tu connais Joël Léga ou bien Ferdinand allez-y allez-y les demander quels sont les ministères qui n'ont pas de cabinet qui n'ont pas de cabinet qui n'ont pas que les ministres qui n'ont pas de cabinet qui vivent dans les chambres et qu'il y a des ministres qui vivent qui travaillent même tout là mais tu sais c'est honteux que vous fabriquez dans des périodes on parle de 15 ministres et lui il fait 30 ministres vous n'avez même pas de locaux c'est ce que le mercade il y a des mères qui n'ont même pas de locaux maintenant on cherche encore à faire une autre élection pour des conseils régionaux et ils vont habiter où vous n'avez pas fait des constructions durant 20 à 15 ans vous n'avez pas fait des constructions les mères n'ont pas les mères n'ont pas de local maintenant les mères n'ont pas et vous voulez faire encore un truc régional ils vont rester où ils vont se réunir où le district le gouvernement va rester où quand les préfets sont déjà dans les logements présents par exemple à Palimé le préfet il est à Château-Viola maintenant quand le gouvernement va vers eux le gouvernement va vivre où mais il va chasser pour le moment on n'a pas encore organisé les élections régionales ce sont des questions d'avenir non mais ça vient ça vient écoutez laisse moi te dire vous savez quoi il y a quoi dans cette affaire de régionales vous savez que c'est Akbouyome et pour Pussy c'est Akbouyome qui a écrit cette affaire de locales histoire là c'est Akbouyome ce projet de locales qui a écrit le local les régions aujourd'hui pour Pussy a besoin d'Akbouyome pour aller mais il ne peut plus quand vous ne voulez pas y aller la personne là ils ont besoin du cerveau celui qui les a apporté beaucoup de choses aujourd'hui dans un peu de temps maintenant la dynamique c'est un produit on va participer le gouvernement de Fon Yacine et puis il y a un comité de médiation en cours toi tu plaisantes ce soir quoi il est sur une autre planète je crois qu'il n'est pas sur la planète oui tu nous fais sourire je dis que Gabriel n'est pas sur la planète il est sur une autre planète apparemment parce qu'il voit ce que nous on ne voit pas il entend ce qu'on n'entend pas c'est qu'il est sur une autre planète d'accord c'est bien alors Masako tu es bien la parole non je disais tu disais que c'est la dynamique qui va partir au gouvernement de Fon Yacine vaut mieux de dire il faut renverser il faut que Fon Yacine ne va pas partir au gouvernement d'appeler c'est mieux c'est mieux c'est bon attendre c'est fort aujourd'hui et c'est qu'il a récupéré le trône il a volé il n'arrive plus tout le monde dit de remettre le pouvoir plusieurs chers le temps le temps que mon garçon tu es jeune tu peux encore revenir comme Kereko les histoires Kereko était il est revenu mais Fon aurait déjà fait un an peut-être à réfléchir à récréer quelque chose pour l'avenir mais il s'entend il est là maintenant aujourd'hui c'est les femmes là qui les tirent de gauche à droite chacun va de son tempérament le matin demain peut-être celle qui est de la semaine dit ah tonton tu sais demain tu vas signer ceci je vais être ministre demain demain oui aujourd'hui celle qui a la une maintenant c'est la dame de la défense celle qui déguerpit tous les officiers il chasse comme il veut il remplace comme il veut il fait tout comme il veut voilà aujourd'hui celle qui a la une ah tonton moi je vais aller celle-ci il est resté là-bas ça fait 5 ans 10 ans ils sont venant mettre leur pion mais est-ce que ça va durer c'est ce que ça va durer c'est la grande question est-ce que ça va durer tous ces officiers qu'on est en train d'affecter vous savez qu'on est en train de les affecter on est un peu beaucoup d'office qui sont affectés vous avez des officiers business là si on les affecte vous croyez que le monsieur quand le monsieur a le mieux fait les affaires et qu'on l'a fait on l'envoie à Cara ou à Dacom vous croyez qu'il serait content aïe Laura il a périr il a périr à la demeure il a périr à la demeure tout ce qu'ils sont en train de faire là il a périr nous avons dit ça à ces militaires là au moment de sauver le Togo de la C14 venez nous sauver militaires les jeunes les gens ont pris des fleurs pour se donner des cadeaux on a fait ça on a des fleurs militaires pour soutenir le peuple ils ont refusé aujourd'hui voilà ils sont en train d'être ils sont en train d'être mordus le jour là j'y étais il y a certains qui ont pris de ton refusé voilà oui non ils ont pris voilà voilà nous sommes pratiquement à la fin de l'émission et voilà nous allons essayer de boucler l'émission il y a eu quand même des injonctions de gauche à droite aujourd'hui mais pour le moment c'est la diplomatie de Robert Doucet qui est en jeu mais selon les analyses que vous avez apportées au sujet il est bien vrai que Fort Nassibé est en action sur le terrain alors professeur Moussa Isifou quel serait quand même votre mot de fin et votre conseil à l'égard de Fort Nassibé pour ce qui concerne sa diplomatie merci beaucoup pour le conseil d'abord je vais dire que on ne peut pas obtenir quelque chose qu'on doit n'est-ce pas c'est pas qu'il a dit pour laquelle il a dit qu'il faut qu'il faut d'abord être propre n'est-ce pas avant son abstention bon donc si aujourd'hui je sais que je suis sale je suis souillé et je dis quand même je ne vais rien faire pour être propre avant d'y aller vous avez beau aller plusieurs fois la réponse sera la même on va vous dire allez vous laver allez vous il y a un sport donc on vous dira allez vous faire ceci allez vous faire cela donc moi je dis ceci c'est simple le quatrième mandat qu'il est en train de vouloir faire c'est un mandat de trop non seulement il est un mandat de trop du point de vue constitutionnel mais du point de vue mandat et légitimité le peuple tégolais a fait un autre choix et maintenant lui dit que vous ne m'avez pas choisi mais je vais vous gouverner par la force c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui lorsque les libertés d'opinion sont reprimées les libertés de syndicat sont reprimées les journalistes sont baïonnés c'est ça parce que vous ne pouvez pas dire que vous allez gouverner par la force et accepter que les gens puissent s'exprimer librement donc ça veut dire que vous ne gouvernez pas par la force donc ça veut dire qu'à travers les actes que pose ce gouvernement il confirme qu'il est un gouvernement illégitime dans les pays où les gouvernements sont légitimes le peuple s'exprime librement le président sort il se mêle à la foule à la population et puis bon ils vivent en harmonie au Togo Gabriel combien de fois tu as vu le chef de l'état tougoulais avec tes yeux comme ça combien de fois tu l'as vu avec tes yeux c'est pas la télé ou bien sûr la police combien de fois tu l'as vu comme ça c'est tellement difficile donc bon donc à partir de cet instant là moi je pense qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas en odeur de sainteté ils savent qu'ils souffrent de beaucoup de légitimité alors bon moi je pense que la meilleure solution c'est de chercher par tous les moyens à avoir une porte trouver une porte de sortie honorable et puis bon l'on va quand même aller l'on va l'oublier un peu il va se préparer pour être peut-être un citoyen noble et utile à son peuple parce qu'aujourd'hui là les Togolais ne se reconnaissent pas dans le gouvernement de Forniasingue c'est pourquoi ils se fâchent et bon on baïonne tout le monde parce que bon le peuple c'est ça il peut ne rien dire parce qu'il n'a pas la force mais à travers ces actifs c'est que le peuple c'est comme une femme quand elle ne vous aime pas vous avez beau faire ce que vous pouvez vous ne pouvez rien obtenir d'elle je vous dis vous ne pouvez rien et si vous forcez alors vous êtes en train de la violer et c'est puni par toute l'écriture donc aujourd'hui nous pouvons dire que cette gouvernement c'est en train de violer le peuple togolais puisque le peuple est gouverné contre son gré donc pour finir pour le moment de fin je souhaite vivement que ce gouvernement puisse écouter raison entendre raison pour pouvoir cesser de baïner le peuple je vous remercie merci professeur Moussaï Sifou alors Marcel Codier rapidement votre mot de fin et votre conseil à l'égard de la diplomatie togolaise non la diplomatie je pense qu'il n'a rien de fait mais c'est pour dire qu'il est dans le faux il a formé un gouvernement de faussaire je le prends lui-même en premier lui-même il est un faussaire d'abord il n'a pas gagné une exception il a fait démontre aux gens qu'il a voulu que celui qui a gagné avec le juge bidon sa première ministre à qui on a donné des milliards pour des projets comme vous appellez le peine vous attendez encore le peine de la histoire elle-même elle est faussaire sa dame de la défense qui aurait sacrifié ses enfants pour des crimes pour pouvoir garder cette place pour gérer aujourd'hui la défense elle est faussaire son ministre Koukoukoukou qui a fait vous parlez la fête de Kames c'est un faussaire c'est lui qui veut donner les ressent aujourd'hui aux enseignants on nous parle d'un autre ministre que Ferdinand a dit et j'affirme je le raffirme Ferdinand a dit que c'est un faussaire voilà comment est-ce que tu peux avoir dans un gouvernement comme ça et maintenant il y a le cas que nous ne connaissons pas les gens comme on connait en coulisses les femmes volées de cuillères c'est une folle faussaire quand vous avez la tête la tête c'était la fausse, donc tout le monde est faux. Faut doit comprendre ce qu'il nous a présenté là pour pouvoir conduire le pays. C'est la malédiction. Si aujourd'hui les gens s'en prend à ces ministres pour les Israël, la malédiction de M. Poudon a parlé là. C'est ça aujourd'hui. Ils tournent en rond, mais ils n'arrivent pas à boutir. Ils tournent en rond, les détournements continuent. La route de Palimé, on nous dit actuellement qu'ils commencent encore à détourner cette route. On est en train de retresser cette route. Pourtant, ce sont 240 milliards. On est en train de retresser encore la route pour pouvoir manger. Allez-y vérifier l'épaisseur du goudron qu'on a présenté. Cette route, on la met en route. À peu de 6 mois, ça va encore s'effacer. Voilà. Oui, effectivement. Alors, quand vous êtes dans une équipe de faussettes, vous nous dites que le pays marche pour qu'il n'y a plus de solutions. Il ne peut plus rien faire. Il faut qu'il remette le pouvoir à Goyome. Je pense que c'est la même solution. Ce n'est pas une honte. Moi, j'aurais à sa place que je ferme une amitié à Goyome et il revient. Je dis, grand frère, prends ça. On va voir ce qu'on peut faire. Je suis là derrière. Même s'il veut être le premier ministre, comme moi, il le fait en Russie. On va lui donner un pot de premier ministre. Là, on va le guider. On va voir comment on conduit. C'est mieux. Je lui souhaite dire ça. Alors, c'est ce que je lui souhaite. Je le conseille que le pays a des problèmes. Nous vendons du pétrole. Nous n'en avons pas. Les recettes, on ne les voit pas. Je voudrais aujourd'hui qu'il faut au moins, parfois, qu'il puisse au moins donner au moins 100 000. Qu'il puisse monter le SMIC. Pourquoi jusqu'à présent? Lui, ils sont venus au gouvernement autrement. Ils n'ont qu'à remonter le SMIC à 70 000 francs. Ou il y a 80 000 francs. Ils sont incapables. C'est qu'ils n'ont pas les moyens. Les milliards qu'ils ont engoutés là, dans la mafia. Vous savez, j'ai toujours parlé d'une mafia casa qui est en Israël. Oui, il est dans cette mafia-là. Il envoie ces milliards qu'il envoie là. Pour cette mafia, pour le protéger, cet argent pouvait servir au Togolais de manger trois repas par jour. D'accord. Merci, merci bien, Marcel Codier. Merci, chers téléspectateurs, chers amis et tenus, vous qui nous avez suivis, vous qui avez participé également. Nous tenons à vous remercier. Allô? Oui, ok, allez-y rapidement. Votre dernier mot. Oui, 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 moi, mon dernier mot va à l'égard, enfin, de formation des gens, pour lui dire tout simplement que c'est vrai que moi, personnellement, je comprends sa souffrance parce qu'en réalité, il est arrivé à la tête de ce pays malgré lui-même. Il a été mis là-bas comme un boy de maison pour pouvoir gérer pour pouvoir gérer le pays aux comptes de la France et avec le temps, il s'est amusé à vouloir goûter au pouvoir et rester. Aujourd'hui, il n'a pas de vie. Ce qui est malheureux, c'est que c'est un jeune qui n'a ni femme légitime, ni enfant avec qui il peut s'asseoir un jour pour dire, pour appeler, pour prendre son enfant dans ses bras et causer avec lui. Une femme avec qui peut rester pour dire, madame, viens s'amuser avec. Il n'a pas d'environnement familial pour pouvoir vivre. Et moi, je me plains pour lui et je prie et je lui demande tout simplement maintenant qu'il puisse comprendre qu'on peut l'aider, on peut l'aider à s'en sortir si toutefois il fait confiance à la population togonaise, on peut lui faire une sortie honorable et l'aider à ne pas subir les affres que ses mecs, ses gourous, la France, lui réservaient. Il suffit tout simplement qu'il accepte lui-même la réconciliation avec le peuple et laisser le pouvoir au président Aboueno Kodo qui est vraiment légitime et l'égal, je dirais même. Voilà ce que moi, je pourrais dire. Je sais que l'armée aussi, aujourd'hui, est en souffrance. Il faudrait que cette armée-là tende la main à la population pour l'aider. d'accord. Il y a quelqu'un encore? Allô? Oui? Allô? Allô? Allô, oui, oui. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, essayez aussi un peu la voix, nous recevons un peu de films. Allô? Allô? Mon nom, c'est ce film. Oh là là. Allô? Dans la maison. Ah, ouais, deux thèmes. Oh, voilà. Merci, mesdames et messieurs, chers amis, internautes, merci, c'est vous qui avez participé et également, vous qui nous avez suivi également à travers l'effort de Malik Salle de l'autre côté. Nous tenons à vous remercier tous. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission Lumière internationale, le thème à débattre aujourd'hui. Merci que vous avez participé. Alors, nous vous retrouvons le vendredi prochain pour un autre sujet à débattre qui sera tellement Christian d'ailleurs. Alors là, soyez toujours au rendez-vous. Les invités seront également au rendez-vous avec vous. Mesdames et messieurs, les téléspectateurs, merci. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end chez vous, un à un depuis vos domiciles respectifs. Alors, Malik Salle de l'autre côté pour la réalisation et la mise en onde. Gabriel Adoran au micro. Nous vous retrouvons le week-end prochain pour un autre sujet crucial à débattre concernant le Togo. D'ici là, portez-vous bien. Bye, bye. C'est encore Yves Kenao. C'est toujours Yves Kenao qui revient. Cette fois-ci, pour vous dire que Tempo Afrique TV vous offre plus de 4 000 chaînes de télévision. Les chaînes européennes, les chaînes américaines, les chaînes asiatiques, les chaînes africaines à un prix imbattable. À un prix imbattable. Tenez-vous bien. 185 dollars pour 12 mois inclut le box. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver mieux que ça si ce n'est pas sur Tempo Afrique TV? Mesdames, Messieurs, appelez seulement le 612-804-02-95 et vous serez servis. Vous serez agréablement surpris de voir plus de 4 000 chaînes de télévision rouler sur votre écran comme ça et vous choisissez laquelle vous voulez. Alors, mesdames, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas et ne vous faites pas compter. Prenez votre téléphone, prenez le tout-ci et appelez le 612-804-02-95. Nous sommes là ici à Tempo TV pour rendre votre vie simple et agréable. Alors, saisissez l'occasion de 185 dollars pour toute une année pour 12 mois inclut le box. Quoi de mieux plus ça? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada